Bonjour à tous, alors je vais vous montrer comment lever et sécuriser une BMW E90 alors il y a des chances que ça soit similaire sur série 5 bien que je n'ai jamais mis le nez sous une série 5 et série 1 aussi alors vous vous êtes certainement déjà posé la question quand vous avez cherché à placer votre cric ok, je peux placer mon cric c'est de toute évidence ici bon, vous voyez bien qu'il a été pas mal abîmé par la tête de levage et d'accord, ça c'est une chose normalement on met une petite cale en caoutchouc au centre bien dense qui va éviter qu'on abîme quelque chose ou sinon on peut mettre n'importe quoi d'autre qui évite que le plastique se fasse défoncer par le cric mais surtout une fois qu'on a levé où est-ce qu'on met une chandelle ? alors là on a le bas de caisse là on a des caches en plastique et finalement on en a partout et on sait pas trop où mettre une chandelle alors là on pourrait se dire ici on dirait qu'il y a comme un longeron ou quelque chose mais pareil tout est enjolivé et on sait vraiment pas trop où se mettre donc la première option c'est tout simplement d'avoir deux crics et on lève de chaque côté admettons qu'on va y enlever les deux roues sinon on met un cric on enlève une roue et puis on reste sur le cric donc voilà c'est pas forcément génial surtout si on travaille longtemps dessus surtout si on a un cric qui est un peu vieux et qui perd de la pression donc ça va redescendre le mieux c'est toujours de pouvoir lever et sécuriser avec une chandelle donc et surtout si on veut lever les deux côtés il faut au moins deux crics avec cette formule mais ça a quand même été prévu de pouvoir faire ça bien sûr le tout c'est que c'est difficile à deviner je vais vous montrer où mettre votre cric à l'avant de la voiture et où placer les chandelles déjà je suis monté sur des planches elles ne sont pas hautes elles doivent faire 2 cm grand max pour me donner un petit peu plus de marge parce que quand même elle est basse et bon là on est sur des copeaux sur du béton ce sera peut-être un peu plus simple de voir quel niveau quelle place il nous reste en dessous mais toujours est-il que les BMW 90 ne sont pas hautes alors l'emplacement de levage est ici voilà c'est ce truc en métal avec un écran je ne sais pas si vous avez l'encontré il y a un peu gros mon appareil voilà il y a un écrou on pourrait croire que c'est un bouchon de vidange ou voilà un truc qui fait partie du moteur mais c'est bien un support de levage sachant que pour faire votre vidange c'est la trappe qui se trouve juste après voilà on vous l'ouvre et là-dedans vous avez votre bouchon de vidange donc je vais vous montrer c'est à cet endroit là qu'on va mettre le cric et les chandelles seront placées sur les supports que je vous ai montré au début voilà sur ces supports il y en a donc 4 qui sont identiques sur la voiture alors là j'ai mis une planche pour que mon cric roulant soit sur une partie bien plane même si la planche risque de craquer parce que le poids de la voiture c'est pas hyper solide et tout je m'en fous c'est juste pour répartir le poids alors là déjà ça but ici mais c'est pas très grave parce que on a un peu de marche c'est un peu souple et c'est pas là qu'il va y avoir de la pression donc là je pousse mon cric jusqu'à sous le point de levage j'aime bien mettre un truc entre la tête de levage et le point de levage en question je vais mettre un morceau de planche vous pouvez mettre un bout de chiffon ou une cale en caoutchouc et des fois c'est pas parfait du premier coup donc faut pas hésiter à rebaisser à s'y reprendre jusqu'à ce qu'on ait le bon système de levage là par exemple je vois que la cale elle dépasse de l'espace prévu elle risque de peut-être appuyer contre le cache donc je vais voir si ça le fait ou pas et si c'est pas le cas si j'ai l'impression que ça risque d'abîmer quelque chose je mettrais un morceau plus fin alors j'ai pas beaucoup de débattre vraiment pas beaucoup mais j'ai pas le choix si je veux mettre deux chandelles je suis obligé de passer par là à moins de se motiver à retirer des caches qui sont en dessous et peut-être de pouvoir mettre sur une partie de la structure du chassis c'est le mieux qu'on puisse faire alors bien sûr avant de faire ça vous avez mis votre frein à main et éventuellement une vitesse et puis pour l'arrière je vous expliquerai aussi les points à sécuriser voilà je vois que je suis pas en en mettant de face là j'étais un peu sur le côté donc je vois que je suis pas parfaitement centré sur le point de levage donc je redescends on a pas du tout envie que ça bouge donc cette partie est très importante il faut toujours bien placer les choses que ce soit bien centré et pas que la voiture une fois qu'elle sera sur un point central qu'elle puisse basculer d'un côté ou d'un autre la petite planche s'est décalée aussi donc je vais la remettre un peu mieux voilà je vous place ici comme ça vous pouvez voir quand la roue est le fait les roues avant sont levées donc à ce stade on peut mettre nos chandelles sous les points de soutien ici et de l'autre côté bien sûr mettez pareil une cale ou quelque chose pour éviter de les protéger parce que là c'est pas forcément la bonne forme mais sinon c'est comme ça qu'on lève l'avant d'une W90 donc bien sûr il faudra monter plus haut que ce que vous voulez en hauteur avec les chandelles placer les deux et ensuite vous redescendez tout doucement sinon ça fonctionne bien une planche un peu plus fine aurait été mieux effectivement pour pas mettre trop de tension sur le plastique là vous avez vu ça n'a rien cassé donc après il n'y a rien d'autre à dire je pense à ce niveau toujours quand vous libérez la pression de votre tric faites le tout doucement et assurez-vous que vous n'avez pas laissé quelque chose en dessous qui pourrait s'enfoncer sous la voiture alors pour l'arrière j'ai remis ma planche pareil mais avant de commencer on est sur une propulsion donc quand on aura soulevé l'arrière il n'y a plus rien qui empêchera la voiture d'avancer de reculer si vous n'êtes pas parfaitement à plat et même si vous êtes à plat il faut toujours la sécuriser donc prenez ce que vous voulez des briques des gros bouts de bois quand ils sont un peu biseautés c'est bien des pierres éventuellement assurez vous qu'elles soient bien en place une de chaque côté de la roue voilà et comme ça votre voiture ne devrait pas bouger quand vous allez la soulever de l'arrière alors pour l'arrière notre point de levage se trouve ici c'est ce support et vous voyez cette grosse vis au milieu hexagonale c'est pile à cet endroit que je vais mettre le centre de ma tête de levage voilà pareil on peut utiliser une cale en bois pour répartir le poids sur cette zone mais c'est le point fort de l'arrière c'est là qu'on place notre cric donc là malgré que j'ai la planche et que je sois sur le compot que le centre est un petit peu plus élevé qu'où sont placés les roues j'arrive à faufiler le cric entre l'échappement et l'attelage si vous avez alors là ça bute un peu c'est normal mais j'arrive à le passer voilà pour centrage il ne faut pas trop se tromper voilà je le place je le lève un tout petit peu et je sens que la tête est au centre de la vis que je vous avais montré et là pareil j'ai pas beaucoup de débattement donc je vais peut-être commencer à la main juste pour un peu me déclencher mais c'est pas très pratique ça soit c'est la planche là qui me gêne le plus en fait voilà je vais y arriver après plus vous montez plus vous allez dans le petit c'est juste le début qui est un petit peu embêtant voilà et ça se lève facilement c'est à ce moment que si vous êtes par exemple un peu en pente arrière que vous levez et que vous n'avez pas sécurisé l'avant ben le cric il est roulant donc la voiture peut venir vers vous c'est pour ça que c'est très très important de bloquer les roues avant la planche craque c'est pas grave je pense qu'on pourrait se placer à l'arrière ici avec les chandelles ou lever ici et placer les chandelles là mais souvent si vous avez votre cric vous n'aurez pas la place de mettre la chandelle à côté donc le mieux c'est quand même de lever par le pont qu'on support et pareil si vous manquez un peu de de hauteur n'hésitez pas à monter sur des planches ça va vous faciliter la vie pour installer tout ça voilà puis pareil exactement pareil pour la descente on y va tout doucement voilà et c'est là comme je vous montrais dans la vitesse du cric il faut que j'appuie un peu voilà avec ce taille basse vous voyez j'ai de la marge c'est vraiment vraiment pratique et voilà bon ben j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment lever et placer les chandelles sous votre BMW 90 ça reste une voiture basse c'est pas toujours très pratique mais au moins il y a ce qui est prévu pour et en fait ça fait pas longtemps que j'ai appris ce qui était ces points de levage exact en fait je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était cette vis à l'avant et à l'arrière bon on peut comprendre que c'est une partie de la structure mais savoir que c'est à cet endroit qu'on doit mettre le cric on peut pas forcément le deviner surtout si on on débute en mécanique et qu'on a pas à travailler sur pas mal de voitures après on prend un peu le coup d'oeil et on repère là où les ingénieurs ont voulu qu'on place les appareils de levage voilà écoutez c'est en faisant qu'on fait donc n'hésitez pas à vous lancer mais surtout avant toute chose sécuriser la voiture comme ça on travaille en sécurité voilà je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo n'hésitez pas à vous mettre au sol c'est toujours bien de ramper un peu ça rappelle nos origines puis même des fois que vous ayez envie d'être un peu tranquille de faire une petite sieste ou de glisser sous la bagnole on croirait que vous travaillez mais oui ça va le faire mais sécuriser l'avant il faut faire le con allez à plus